Chers amis, ce matin pour votre présence, votre disponibilité, nous sommes très contents de votre accompagnement. Vous êtes des milliers à nous suivre à travers le monde. Merci, merci, merci. Nous sommes très, 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 très reconnaissants. Et nous nous mettons à votre disposition chaque jour pour que les choses aillent de l'avant. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui de ce qui se passe autour du président Tshisekedi. Aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Ce n'est pas seulement un secteur, presque tout. Nous continuons à vous parler de ce qui se passe autour de lui. Quand, demain, on va chercher à commencer à se justifier, qu'il y ait des preuves. À l'époque, on avait parlé de cette histoire, pourquoi ça n'avait pas changé. On avait dit ceci, pourquoi il n'y avait pas de changement. Contrairement à ce que nous avons eu, comme information sur Vital Camere, il n'est pas à Paris, mais il est à Chicago, ici aux Etats-Unis. C'est ici où on l'a amené. Donc, je voulais préciser pour qu'on dise, non, tu avais dit que c'était Paris. Non, je m'excuse. Mais l'information de quitter Kinshasa, il a quitté. C'est l'information principale. La destination. Les gens, même à Kinshasa, ils ne savaient pas, effectivement, où est-ce qu'ils partaient. Mais c'est ce matin qu'on m'a dit, non, il n'est pas à Paris, mais il est venu aux Etats-Unis, où, semble-t-il, il est dans un avion médicalisé pour sa santé. Donc, voilà. Alors, il y a la FDC. Il y a la FDC. depuis cette année, dans notre pays, les Jeux de la francophonie. Donc, l'État, hôte de la neuvième Jeux de la francophonie est la République démocratique du Congo. Donc, ces Jeux de la francophonie vont se tenir au mois d'août du 19 au 28 août 2022 à Kinshasa, conformément aux recommandations du Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie. Donc, le Conseil permanent de ces Jeux, qui s'étaient réunis en 2019, avait donné un avis favorable à la tenue de ces Jeux de la francophonie en 2021. Donc, c'est la RDC qui était pays organisateur, qui s'était engagé à signer le cahier de charge, à créer le Comité national des Jeux de la francophonie, par décret. Ça, c'est le président Félix qui avait fait ça. Et a débuté les travaux de construction du village des Jeux de la francophonie, avant la tenue prochaine de ces assises. Donc, le ministre de la coopération et l'intégration régionale, celui qui s'était engagé à organiser tout cela, et le chef de l'État, avait nommé l'année dernière le comité qui devait s'occuper de ces histoires-là. Mais, il y a un problème très sérieux sur l'organisation. La situation est en train de devenir très compliquée, parce qu'on a détourné l'argent. Ah, Zambi, alors, tu sais ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelle malchance tu as d'avoir des individus comme ça autour de toi ? Hein ? Quelle malchance ! D'avoir des gens méchants comme ça. Chaque personne à qui on donne une responsabilité, il en abuse. Eh, du quen, hein ? Même tu, oui, vous pouvez entendre parler, non, il est du Kassai. Tchiii ! Tchiii ! Tchiii ! Tchiii yoi ! Didier ! Niwé ouwé ouwibimfrang ! Ah, maouin ! Didier a bouffé l'argent ! Travaux de... Tu sais ce qu'elle dit ? Tu sais ce qu'elle dit, il y a un problème. En tout cas, je crois, de son retour à Kinshasa, cette fois-ci, ça sera... Ça ne sera pas la tempête, ça sera l'ouragan. Non. Tout les chiii lui font du mal. Les chiii... Oueuwen... Chiii ! Et les Kass, comme les Ghaza a dit. pas les mots, les mots bengas ça va les mots sont bons, les mots lumba, les mots bengas, les mots tombo, jusque là ça va mais tous les cas, les chi mais qu'est-ce qui se passe avec tous ces gens tous les michelistes là, les cas, 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 les cas ont des problèmes pourquoi les cas et les cas ne sont pas partis au Kassaï, quelque chose est mal vous les avez vus au Kassaï, hein, non, je demande non, je pose une question, je n'ai pas dit qu'il y a un problème, je dis seulement pourquoi Kabound et Kabouya n'ont pas fait le déplacement du Kassaï pourtant Kabound est de Luisa et Kabouya est de Mboujmaï pourquoi ils ne sont pas partis vous voyez vraiment vous voyez vraiment Kabila aller en province, Varis-Bouchab qui Emmanuel Chadar et tous ces casiques là restent, non, ils partent pourquoi Kabound et Kabouya les cas ne sont pas partis au Kassaï pourquoi tous ces casiques ne les a pas précédés les a envoyés avant que lui-même arrive ou pendant qu'ils venaient, pourquoi ils n'étaient pas dans la délégation qu'est-ce qu'ils sont restés faire à Kinshasa ? implanter les partis ou bien Kabouya était en session parlementaire non, ils sont en vacances parlementaires pourquoi ils n'étaient pas partis bon, ça, ça fait l'objet d'une autre émission ah, je me gratte un peu les chi, les cas quel est le problème nous vraiment ? Guy, bonne année Andy, bonne année Beric, bonne année Pierre, bonne année Odile, bonne année Franck, bonne année ça fait l'objet d'un déco ça fait l'objet d'un déco bonne année BG salut RM3 Joël je vous vois tous Destin Jean-Luc Marie-Jean Oomba Mbota Nabisso Nyonso Kassere Kawetu depuis Goma, je ne sais pas depuis Walung ou quelque part à l'est là-bas salut Michel Kadima ah Michel vous n'êtes pas dans les cas je vous considère dans le Michel Ponda Job Mikobi ah salut mon frère depuis je sais que tu es de Mweka parce que les Mikobi sont seulement en Mweka oh ouais Mikobi le Minga le Belépé le Bope les Chamachan les Kwete ils sont seulement en Mweka sur cette planète vous ne trouverez pas un autre Mikobi quelque part ils sont seulement en Mweka parce que nous nous sommes au centre centre du Congo et le Congo est au centre de l'Afrique et l'Afrique est au centre du monde donc Mweka est au centre du monde ah 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 quelles révélations vous avez senti ça hein le pur prototype des hommes que Dieu a créé sur la terre, soit un Mweka. Si tu es trop bavard avec ton Mweka là, tu exagères. Il y a des gens qui disent, quand quelqu'un fait ces histoires, il se pose à la calme. Lui aussi, chaque fois, Mweka, Mweka, c'est quoi? Un village là, regarde-moi ces villageois. Les gens aiment trop insulter les autres. Mais ça fait aussi mal quand vous insultez quelqu'un, il continue à évoluer. Ça fait très mal. Tchamon a dit, quand tu n'es pas content de l'autre, va prendre trois gorgées d'acide. Comme ça, tu pars chez Abraham ou tu pars à l'enfer et tu ne verras plus la personne là. Au lieu de continuer à les voir, parce que je serai toujours là. Je reviendrai encore et vous allez toujours me voir. Ça vous fera toujours mal. Tchiyoy, qu'a Tchiyoy? Tchiyoy a détourné l'argent de la francophonie, le jeu de la francophonie. Il vient d'être chassé, on l'a démis de ses fonctions. Et ça, c'est les représentants personnels du chef de l'État. On dit, ah, 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 ça c'est encore grave. On l'appelle haut représentant, pas bas représentant, pas moyen représentant, mais haut représentant du président de la République au jeu de la francophonie, a été démis de ses fonctions pour détournement et malversations financières. Il est accusé, entre autres, la surfacturation des services, l'engagement des marchés non autorisés et sans respecter les procédures. Le système va éviter la caméra. On ne respecte pas toutes les procédures, on va directement à la banque centrale pour chercher mon web. Ah! Sambiwine. Tchiyoy, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Tchiyoy a commis l'erreur de vous donner du travail ou comment? Vous, mes frères de la diaspora. Bienvenue à toi, Europe. Parce que celui-ci, quand je vois son visage là, il m'inspire la Belgique ou quelque part en Suisse. Parce qu'il a grossi trop vite. Ça montre qu'il mange déjà vite, vite. Là, il mange, il a grossi tout. Il est devenu gros, la gorge. Je suis aux Etats-Unis, ça fait dix ans. Regardez ma taille. Mais le haut représentant a mangé vite le gros ventre. Le cou est devenu gros, la tête et le cou, on ne sait pas distinguer, c'est devenu droit. Regardez son visage. Vous allez comprendre de qui je parle. Ah! Ha! Il a mangé vite. Tous les jours, nos biftecs, les omelettes. Ha! Il boit, la bière, là, frais. Frais. Des prémices. Il dit. Quelle est-ce vous-même? Quelle est-ce vous-même? Il faut servir votre frère. Vous traissez votre frère. Tous les jours, c'est de scandale en scandale Regardez ce que Nicolas Casadi a fait Il doit démissionner ces messieurs-là Au ministère des Finances Il ne peut pas être là Vous savez ce que ça veut dire ? C'est un mauvais signal Qu'il donne aux Américains Il dit, ah, donc les ministres des Finances Donnent l'homme de confiance Et tu sais ce qu'il dit ? Et dans la corruption, il veut que les Chinons continuent là ? Vous avez trahi la confiance de votre ami Si c'est votre ami, si c'est votre frère, je ne sais pas Regardez la tête de ces messieurs Il est devenu trop gros Vous allez le confondre à un moment comme si c'était lui Vous voyez ? Il a mangé Il a mangé, regardez En trois ans Il a ajouté, je ne sais pas, 20 kilos Ou même un peu plus Vous ne voyez pas que ce visage-là Vous inspire quelque part en Allemagne En France Quelque part là-bas Regardez Il est là Malversation Financière Détournement des fonds Non respect des procédures On ne respecte pas les marchés Bon, il y a de Bon, il va recommander 5 000 La kit La plastique L'hôtel Il y a combien ? Tu ne veux pas Tu as Qui t'a 20 dollars Qui t'a construire 5 pavillons pour le village olympique je sais pas au village des gènes olympiques ou quoi j'ai de la francophonie qu'elle est la compagnie bon je n'ai même typement brouillé d'accord s'en amour mais trop tient à moi aux réalités 200 milles tt de sa mise en cas des millions sur facturation moi c'est que je me demande oh vous démettez quelqu'un de ses fonctions comment arrêtez le si vous dites que il a détourné l'argent il doit pas être seulement d'ennemis vous le mettez de côté donc vous les chassez de son travail vous l'arrêtez c'est ça vous le démettez du travail il reste avec tout l'argent qu'est ce que vous avez fait c'est le côté et ça les congolais écoutent tous les jours et ça ça y est ça ternit l'image du président de la république tous les jours avant on faisait semblant je ne voulais pas trop en parler mais je dis mais c'est que je suis en train de participer en train d'encourager donc demain ma conscience ne sera pas tranquille quand félix va échouer je vais partager avec lui son bilan même si je n'ai rien reçu de ce gouvernement même un centime du congo non depuis que je suis dans cette histoire combattre pour le changement aucun ronde d'aucun politicien congolais moi je reçois l'argent ici les gens me donnent cinq dollars dix dollars je reçois ça parce que ça c'est mon travail c'est ma sueur c'est mon énergie je mérite ça ici quand les gens me donnent je bénis dieu je ne prends pas l'argent des politiciens donc quand il faut parler je parle c'est pour sauver cette nation là qui risque de s'enfoncer de se désintégrer pour toujours parce que toute la nation maintenant tout le monde vole tout le monde vole ce qui me fait rire c'est les 31 on va traverser en 2022 les 31 quelques heures de la fin de l'année un vieux papa du ministère de de l'intérieur vole mille sacs de riz les riz viennent de bas congo on retourne les riz au lieu que ça et au ministère pour que les agents puissent recevoir leur part on envoie le message non non on a on a changé des décisions les riz là ne viendront pas donc rentrer chez vous or les riz après la destination de chez les papas là les riz sont arrivés c'est l'inspecteur général de la territoriale qui a pris ça ça y est chez lui les agents étaient obligés d'aller avec les bâtons chez les papas pour récupérer les riz ok je ne sais pas eh papa tout le monde a été fait les barrières, les barrières ont récupéré l'os ceux qui ont joué le monde le papa fouillait donc c'est un principe maintenant tout le monde se dit oh, la caméra est libérée nous tous pouvons aussi prendre chacun peut prendre 20 000 ceux qui avaient peur de prendre même 20 000 il dit oh, 57 millions on l'a libéré, moi 20 000 c'est quoi ? je prends 20 000 on n'arrête pas quelqu'un pour 20 000 au Congo quand tu es dans les choses de l'Etat non, il faut que ça arrive dans les millions quand ça arrive dans les millions là on peut t'arrêter et puis tu négocier avec les juges là, tu lui laisses 300 000 dollars ils te donnent une liberté provisoire Thioi a volé haut représentant haut pas un petit représentant mais haut représentant du chef de l'Etat regardez comment on ternit l'image du président tous les jours haut représentant nommé par ordonnance donc c'est le conseiller du président mais qu'on a donné une charge de superviser de coordonner cette affaire de la francophonie au mois d'août nous aurons les jeux jusqu'aujourd'hui c'est c'était encore incertain et nous avons on se retrouve dans la deuxième partie tu sais qu'elle dit il faut frapper cette fois-ci ne laissez pas ces gens vont ils vont détruire ton pouvoir et tout le monde vous regarde UDPS ne dormez pas c'est votre pouvoir regardez comment vous vous êtes là à Kinshasa mais regardez tous ces aventuriers qui sont venus de l'étranger ils sont nommés vous ne dites rien et ces gens commencent à voler ça tombe sur le président parce qu'on dit là on dit quoi ? le représentant du président le président c'est qui ? c'est ce qu'elle dit ? donc le Tshisekida a amené des voleurs c'est ce que ça veut dire ? il est temps de stopper ça il y a des gens avec probité morale bien avec éthique je vous ai dit les Moubak et les autres tous ces vieux papas là il y a toujours nous sommes les humains il faut pardonner il faut vous rassembler parce que les gens que vous amenez vous trahissent mais vous refusez les autres oh non il nous avait trahi et Moubak et tous non non tout le monde a trahi quelque part un jour tout le monde a été avec tel un jour quand quand Tshisekida était avec Moubout quand il a quitté Moubout Moubout a dit quoi ? il m'a trahi non ? n'est ce pas ? mais vous avez suivi Tshisekida pendant 37 ans donc chacun à un moment donné de la vie a des erreurs donc il ne faut pas continuer oh non on ne peut pas et on non 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 c'est le moment remettez-vous vos joies conscience cette histoire je suis en train de faire comme des limours mais c'est ça va avoir des conséquences très graves aux élections parce que le peuple vous regarde si rien n'est fait ils vont dire vous êtes complices c'est vous qui encouragez ces gens à continuer à voler l'argent et le peuple continue à souffrir il faut que le président puisse balayer il faut qu'il puisse enlever ses collaborateurs qu'il trouve de nouvelles personnes il y en a le Congo a 100 millions d'habitants il y a les gens dans toutes les catégories il faut qu'ils bon on va continuer avec Dieu nous vaincrons